Ce TP est issu d'un sujet d'examen de Bac Pro TCI de la session 2019. Dans ce sujet, il s'agit de réaliser un collecteur de fumée et de poussière qui protège les soudeurs lors des phases de soudage. Ce collecteur, on va le voir en 3D, voilà le travail final que vous allez réaliser. On va faire ça étape par étape, on va faire une lecture du plan et ensuite on va concevoir les pièces les unes après les autres et on terminera par l'assemblage qui correspond à ce fichier et on fera également des mises en plan. Pour commencer, on va s'intéresser au plan d'ensemble. On voit que dans ce cartouche, il y a 9 pièces différentes. Donc on aura 9 pièces à réaliser. Ces pièces sont réalisées en S235, donc majoritairement en tôle de 4 et de 5. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut observer ? On voit des informations de montage qu'on reprendra lors de l'assemblage. Donc je vous propose de tout de suite commencer. On va réaliser des pièces dans l'ordre de la nomenclature. On va commencer par la pièce numéro 1, la bride circulaire. Donc allons voir le dessin de définition de la bride circulaire repère 1. Donc la bride circulaire repère 1, c'est la bride circulaire d'entrée. Voilà, la voici. Donc cette bride circulaire est constituée de 2 cercles et de 8 trous de diamètre 14. Donc on va réaliser la modélisation sous Solidworks. On pourra la faire également sous d'autres types de logiciels. Donc je vais fermer cet assemblage. Je ne vais pas l'enregistrer. Et je vais donc lancer Solidworks et créer une nouvelle pièce. Je retrouve mon environnement de travail. Si par hasard vous n'avez pas un environnement identique, vous pouvez faire un clic droit. Et si vous êtes dans cette configuration-là, vous pouvez revenir à la configuration précédente en cliquant sur la bande supérieure et décocher gestionnaire de commande. Donc pour pouvoir réaliser la fameuse bride, on va se mettre dans un plan. Donc la technique habituelle quand on est dans Solidworks, on prend le plan frontal. On clique sur le plan frontal et on a un menu contextuel qui nous permet d'ouvrir une esquisse. On peut le faire également via le bandeau de droite. Et on retrouve le même icône ici, esquisse. Donc je le refais, esquisse, pardon, hop, esquisse. Ce qui nous permet d'avoir accès maintenant aux outils de modélisation. On va donc faire deux cercles concentriques. Donc je clique sur le point de centre, j'écarte et j'en fais un deuxième. On va alterner entre la vue 3D et le dessin de définition. On voit qu'on a un cercle extérieur de 330 et un cercle intérieur de 256. Donc on va coter. 330 et 256. Voilà. Donc on peut déplacer nos codes si on le souhaite. Les mettre dans une meilleure position. On va maintenant réaliser les 8 trous. Donc pour cela, on va faire un trait mixte correspondant au cercle de répétition. Ce cercle est de 290. Donc on commence par faire un cercle. Alors attention à bien se centrer sur l'origine. Voilà. Je fais ce cercle. Et ce cercle, je vais tout de suite, quand il est actif, cocher pour la construction. Il ne faut pas que ce soit un trait fort. Il faut que ce soit un trait mixte. Je vais le coter. Donc cotation. 290. Voilà. Ensuite, je vais m'appuyer. Je vais faire une ligne de construction. Donc ligne, ligne de construction. Je vais faire une ligne de construction. En cliquant sur le point de centre. Et sur un des points reliant le cercle. Alors pour quoi faire ? Simplement pour donner le point de départ de la répétition circulaire. Ça correspond au point qui est ici. Et on va donc faire des cercles de diamètre 14. Donc cercle de diamètre 14. Alors il y a d'autres techniques. On aurait pu faire d'abord la bague. Puis ensuite les trous. Mais là, j'ai décidé de tout faire en même temps. Donc là, je viens de faire mon cercle. Et je vais donc coter mon diamètre 14. Je clique sur la génératrice. Et je saisis 14. Voilà. Donc j'ai un premier cercle qui est fait. On va maintenant faire une répétition circulaire. Donc une répétition circulaire, ça consiste en quoi ? Eh bien je vais prendre l'icône qui est là. Répétition circulaire d'esquisse. Je vais choisir l'élément que je veux répéter. Et là, vous voyez, il me fait une répétition à 4 occurrences. Donc là, je vais la passer à 8. Voilà. Et je n'ai rien d'autre à faire que de valider. Puisqu'il m'a déjà reconnu le point de centre. Et donc la répétition va être bonne. Voilà. Donc là, je retrouve mes trous. Je vais donc fermer mon esquisse. Et faire mon extrusion. Donc l'extrusion, si on revient sur la mise en plan, on a une tôle d'épaisseur 4 mm. Donc on va faire une extrusion de 4 mm. Voici l'extrusion. La première pièce est terminée. Donc on va l'enregistrer. Alors vous allez l'enregistrer dans mes documents. Voilà. Et vous allez faire un nouveau dossier. On va l'appeler raccord aspiration. Raccord aspiration 2019. Voilà. On ouvre ensuite ce raccord. Le dossier. Et la première pièce, on va l'appeler bride circulaire d'entrée. On enregistre. Voilà. C'est terminé pour cette première pièce.